Donc nous allons commencer, je vais te céder la parole sur un sujet, oh combien d'actualités et intéressantes, n'est-ce pas, le carton européen. Merci. Alors comme vous l'aurez remarqué ces jours-ci, une sorte de fédérilité semble gagner nos élites, qui sont en particulier extrêmement préoccupées par le fait de savoir si l'Union européenne a été créée pour servir les intérêts américains. Alors ça a commencé, on le sait bien, on a toujours une actualité pour entretenir la question, mis à part les élections, le 20 mars on a appris sur France Culture, vous savez, dans une émission qui est chargée, qui s'appelle les idées claires et qui est chargée donc de chasser tout ce qu'on appelle les pousses nouvelles, qui, vous savez, ne peut pas d'ailleurs s'exprimer en français, il s'appelle Fake News, on a été mis en garde contre l'ouvrage de Philippe de Villiers, auquel on ne récusera pas l'appartenance d'extrême droite, je dois dire que j'ai lu le plus important sur le plan historique, fort intéressant, les derniers chapitres tombent dans le délire d'extrême droite, mais en revanche, à partir du moment où on sort les documents, ces fameux documents, on fait quand même beaucoup de peine autour de soi. Alors ça a commencé le 20 mars, le tapage est grand sur cet ouvrage, avec France Culture et M. Yann Lagarde, qui dans son émission hebdomadaire, les idées claires, a demandé si l'Union Européenne avait été créée par la CIA pour servir les intérêts américains, mais heureusement a été très vite rassurée par un des biographes de Jean Monnet, un certain Éric Roussel que vous connaissez vraisemblablement, auteur d'une biographie autorisée, dirons-nous, de Jean Monnet, et je vais vous faire circuler le petit document, les deux pages, d'Anti-Fausses Nouvelles, qu'il a diffusé sur France Culture. Bien entendu, oui, ça tombe bien, c'est pas vraiment que les États-Unis aient piloté, ce qui est vrai c'est qu'ils nous protégeaient en raison de l'existence de l'Est de l'Europe, d'un État qui s'appelait l'Union Soviétique et qui était un danger commun, comme chacun le sait, qui était très frappant en mai 1945, c'était un danger ravageur, et par conséquent, ce danger était perçu par beaucoup de responsables et a favorisé le rapprochement. Ah, ça tombe bien. Etait-il un agent de la CIA ? Ben oui, ça relève du complotisme. Parce que, vous le savez, quand les archives s'ouvrent, le complot commence. Alors, je dois vous dire d'ailleurs que le livre de Philippe de Villiers présente une collection de documents américains, malheureusement le plus souvent non traduits, mais enfin il en a traduit des bouts quand même, je dois dire, qui ont provoqué l'émotion de mes chers collègues, c'est-à-dire deuxième étape, 28 mars, je pense que vous n'avez pas raté ça, moi je l'aurais raté, mais heureusement j'ai des âmes vigilantes qui viennent toujours me mettre en alerte. Figurez-vous que Philippe de Villiers n'a pas le droit de falsifier l'histoire de l'UE au nom d'une idéologie. Et c'est signé par un collectif qui m'a fait chaud au cœur, j'ai d'ailleurs écrit aujourd'hui à l'une d'entre elles, en disant ma déception quand même qu'elle est signée une pareille horreur. Donc vous regarderez la liste des signataires, c'est une partie des historiens de l'Europe dont j'ai montré Naguère dans une critique d'une bibliographie officielle avec sujet officiel de l'Europe au sujet de concours, comme sujet de concours qui a passé de l'agrégation en 2007-2009. J'ai donc fait observer que nos collègues s'érigeaient en espèces de maîtres de l'Europe. Je tiens à le dire d'ailleurs parce que si vous avez lu la prévue, et je vais la faire circuler, si vous avez vu les signataires, vous observerez que notamment le titulaire de la chaire de Paris 1, successeur de René Giraud, Robert Franck, avait été longueur avec un autre signataire qui s'appelle Gérard Bossua, du sujet, il faut le savoir puisqu'on fait de l'histoire ici, du sujet sur l'Europe, sur l'histoire de l'Union européenne, de 1919 à 1989, avec un trou. Parce que comme l'histoire de l'Union européenne, c'est l'histoire de la paix, eh bien il y avait un trou entre 1933 et 1945, car nous avons pris ces dernières décennies, en histoire officielle française, l'habitude de ménager des trous dans les chronologies. Quand ça n'est pas d'ailleurs une absence totale de la chronologie, ça, ça se fait également. Mais dans un sujet d'agrégation, en tout cas, c'est un peu délicat de dire qu'on balaie totalement l'idéologie. Là, non. C'était 1889-89 où l'Europe se posait sur le continent, enfin rendu partiellement ou presque totalement à la liberté. Et c'était mon collègue Robert Franck qui avait choisi le sujet, réunissant à cet effet tous ses disciples, déjà maîtres de conférences ou doctorants, et souhaitant tous devenir professeurs, c'est bien légitime. Il les avait réunis pour leur dire que les Français incultent. En mai 2005, s'étaient donné le ridicule de mal voter, vous savez, comme les Anglais, et que par conséquent, les enseignants, nos spécialistes, nos historiens éminents d'Europe, puisque c'est comme ça que le monde les présente, avaient pour devoir de faire de la pédagogie. Il fallait donc qu'ils fissent de la pédagogie, donc ils en ont fait récemment, parce que vient d'être éclairé, je dois dire, ça a déjà été fait, mais vous savez que l'histoire avec les documents n'a pas la cote ces derniers temps et tombe sous la terrible accusation de complotisme et de négationnisme aussi éventuellement. Et donc, là, eh bien, on apprend, on le savait déjà, mais c'est pas grave, on l'apprend à nouveau, que certains des pères de l'Europe sont des serviteurs de l'impérialisme américain. Alors ça, c'est aussi une grande donnée, parce qu'il faut le savoir, et ceux qui font de l'histoire couramment le savent, ou je dirais ou des lettres, le concept d'impérialisme a totalement disparu des cadres. Mais alors totalement. C'est bien simple, ce concept, qui vous le savez, a été développé, je dirais, dans la phase directe du marxisme, je pense par exemple aux derniers travaux, aux dernières préfaces d'Engels dans les années 1890, qui fait émerger déjà cette notion d'impérialisme, en particulier dans sa préface de 1895, à l'extraordinaire ouvrage qu'est l'histoire de la classe laborieuse, la situation de la classe laborieuse en Angleterre, l'ouvrage de 1845, et puis vous le savez évidemment, ce concept qui n'est pas propre à Lénine, mais que Lénine a remarquablement développé, c'est-à-dire ce concept que dans un stade donné de développement du capitalisme, le marché intérieur est tout à fait insuffisant, et qu'il est indispensable pour entretenir et maximiser le profit, de sortir des frontières, de sortir résolument des frontières, et de tenter de maximiser le profit et de surmonter les crises du capitalisme, les crises du profit, par cette exportation, non seulement des marchandises, mais des capitaux. Alors je dois vous dire qu'on mesure la dégradation de notre formation historique, celle d'ailleurs qu'ont examinée deux présentes ici, qui ont fait un excellent ouvrage sur l'enseignement de l'histoire, c'est-à-dire Gisèle Jamais et Joël Fontaine, la destruction que peut représenter en matière de formation historique, la destruction totale de ce concept, puisqu'aussi bien, il faut finalement que des hommes d'extrême droite comme Philippe de Villiers fassent mine de s'apercevoir que les États-Unis ont eu pour objectif de créer une Europe qui fut en mesure d'absorber leur énorme surproduction. Il ne parle d'ailleurs que de la surproduction agricole, il ne parle pas du reste, et il ne parle en particulier pas de la surproduction des capitaux, mais c'est un ouvrage plein de trous. Quoi qu'il en soit, comme ce concept d'imperialisme n'existe au plus, comme il est totalement récusé par nos remarquables éminents historiens de l'Europe et signataires de la tribune, nous ne savons plus pourquoi a été constituée de l'Union Européenne. Ce qui, naturellement, ouvre la voie à la conviction que nous sommes dans une phase délicate de dérive d'un projet tellement sympathique, d'homme des marches, vous savez les marches, les frontières là, c'est plus sympathique que frontières, parce que frontières, c'est quand même nationaliste, c'est comme la souveraineté, c'est nationaliste. Et donc, ces zones des marches se seraient muées en pèlerins de la paix, décidés à empêcher toute guerre de se reproduire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a embauché l'orage à peine vaincu, c'était pour assurer la paix. Et donc, voilà comment les historiens français ont formé une génération de jeunes professeurs qui, compte tenu de la conjoncture à Crédit, des chances, j'espère que l'avenir leur réservera un autre sort, mais enfin ont des chances de rester là jusqu'à près de 70 ans quand même pour enseigner les bonnes choses à leurs élèves. Et donc, on leur a appris, eh bien d'abord que c'était pas la peine de travailler sur 33-45, qui n'apportait absolument rien en matière d'union européenne, mais par contre qu'il fallait réfléchir sur cette longue union, alors je, 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 ils n'ont pas le sens de l'union, parce que figurez-vous que l'union européenne, c'est pas du tout une idée américaine, les allemandes, non, non, c'est en fait des projets très anciens, on peut même, on peut même remonter au projet de Georges de Podier-Brade, roi de Bohème au 15e, c'est une collection de fiches Wikipédia, je vous le dis, si vous grattez un peu, vous allez bien rigoler, vous allez voir, ça n'est que du Wikipédia, puis du pire, les fiches françaises, pas les fiches allemandes, je peux vous dire, pas les fiches allemandes, sur Einstein, surtout pas les fiches allemandes, parce qu'il y a une bibliographie qui n'est pas dans la fiche française, ni dans la fiche anglaise, là, cette fois-ci, il n'est pas sérieux du tout, et donc, nous voilà, alors il faut vous dire que Gerbet, leur père à tous, Gerbet, récemment décédé, lui avait dit que ça remontait à Charlemagne, ce qui innocentait tout à fait l'impérialisme américain, ou l'impérialisme allemand, et puis Aristide brillant, etc., donc ils ont fait un petit paragraphe historique, quand même, et puis après, ils ont pleuré sur les réputations détruites, vous savez, les pères de l'Europe, si simple, quand même, je vais vous le raconter, parce que comment on raconte l'histoire aujourd'hui, mes deux collègues sur l'enseignement de l'histoire pourront faire une, rénover l'édition, c'est sans arrêt, d'ailleurs, qu'on pourrait le faire, parce que, figurez-vous, que, par exemple, Monet, ben, pas du tout, c'est pas du tout un agent des Américains, c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé au cours de la guerre, et même qui l'a accéléré d'un an, la fin de la guerre, voyez, vous ne saviez pas, mais figurez-vous que si la guerre s'est terminée en mai 45, et pas en mai 46, alors, et ben, c'est parce qu'il y avait Monet qui aidait les Américains à faire tomber la machine, tout ça, je ne sais pas jusqu'où ils descendront, et puis également, Monet était aux Etats-Unis, dit, mais juste pour travailler au succès du D3 programme, parce que le programme de la victoire, non plus, c'est trop difficile à écrire, le programme économique rooseveltien de la victoire, non, il n'a jamais travaillé au secrétariat de Roosevelt, non seulement avec tout l'appareil de Roosevelt, mais ils n'ont pas dit, mes collègues n'ont pas dit les archives américaines. Et puis, oui, Roosevelt le charge d'une mission en Algérie libérée, assurer le succès de Giro contre De Gaulle, mais il contrarie les Américains parce qu'il soutient De Gaulle. Alors, vous lirez les élites françaises de 1940 à 1944, vous verrez comment il a soutenu De Gaulle, même pas comme l'accord de soutien pendu, mais comme De Gaulle, quand même, a réussi à faire échec à leur projet de coller Giro, un des chefs de la Cagoule, tout de même, sachez-le, à coller Giro, n'ont pas réussi à imposer Giro, vraiment, on est, il a fait comme tout le monde, il a fait comme tous les petits camarades, il s'est rallié à De Gaulle. Et puis alors, il y a aussi les méchantes choses sur Schumann, alors, ah oui, puis alors ils ont touché de l'argent américain. Mais écoutez, donc, vous allez voir pourquoi c'est normal. Il y a des années que les historiens le savent et le disent à leurs étudiants. Alors moi, c'est dommage qu'il n'y ait pas mes étudiants, là, aujourd'hui, mes anciens étudiants, parce qu'ils pourraient raconter comme les autres profs leur racontaient à quel point les États-Unis, la CIA, les finançaient. Parce que figurez-vous, tout le monde le sait, là, ce qui vient d'être raconté, les documents qui viennent d'être livrés, tout le monde le sait, vous allez tout de suite comprendre. Cette aide américaine, à Monet, à Schumann, à Frenais, Henri, où on le présente, vous le précise, s'appelait Henri, à force ouvrière à d'autres syndicats, procède d'une mobilisation contre l'urse. Elle est bien légitime, tout même, hein, au lendemain de mai 45. Elle n'empêche pas les organisations aidées de poursuivre leurs objectifs propres. Ben, naturellement, Monet n'est pas un espion et il résiste aux exigences américaines. Alors, le meilleur, c'est Einstein. Après, je vais passer, je vais passer, moi aussi, à la chronologie. Alors, Einstein, vous savez, c'est un, c'est un Allemand européen. Alors, c'est un Allemand européen, à propos duquel Philippe Devinet dit des choses très justes et puis beaucoup de bêtises. Hein ? Parce que, il dit beaucoup de choses éminentes que ne disent pas mes collègues. Évidemment qu'Alstein est un nazi. Vous en connaissez un de l'appareil d'État de la RFA qui n'eût pas été un nazi et bontain et bien bontain. Moi, je n'en connais pas. Et il faut vous dire que l'histoire scientifique a travaillée depuis longtemps. Je rappelle que mon collègue Alfred Valle, qui a été professeur à Metz, il faut le dire, d'ailleurs, il restait professeur à Metz, toute sa carrière le pauvre malheureux, il n'a jamais pu accéder à Strasbourg parce que, comme il n'était pas assez européeniste et pas assez clérical, à Strasbourg, il ne pouvait pas aller. Et donc, il a fait un bouquin chez Colin qui a été un échec commercial. Je vous le signale pour y faire partir les stops parce qu'il est intéressant. Il est fort intéressant. Il s'appelle le second nazisme. Oh, mon Dieu ! Alors, c'est une synthèse, c'est une collection U, voilà, les anciens étudiants d'histoire connaissent ça. C'est une collection U qui vous explique comment l'appareil d'État de la RFA, nous le savions quand nous étions petits, allez-je dire, mais pas les oeufs plus jeunes, évidemment, car dans les années 60, n'est-ce pas, dans les années de nos lycées, puis nos études, on savait quand même, on savait qu'un tel, un tel président de la RFA avait été un des constructeurs des installations pour les cadavres, des douceurs, vous savez, pour les cadavres des camps de concentration, enfin, quand ils n'étaient pas brûlés, quand ils n'étaient pas, quand ils partaient pas au four, non, pardon, pardon, d'installations qui étaient réfractaires et qui étaient bien utiles pour les fours, vous aviez entendu parler Kissinger, vous savez, pas l'américain, l'autre, qui était en poste en France, tout ça, ils avaient pris des claques, même à l'époque où les Klarsfeld, je dirais, des positions de principe plus conséquentes que dans les années récentes, tout ça, on savait dans les années 1960, on ne sait plus, bien entendu, et mon collègue Val avait montré, avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de réserve, à quel point s'étaient nazifiés à l'Estalos, je veux dire, ils étaient passés de Weimar, quand ils étaient assez vieux, enfin, ils étaient quand même jeunes, si j'ose dire, le nazisme n'a duré que 12 ans, hein, ils étaient passés des plus hauts postes à Weimar, aux plus hauts postes sous le troisième Reich, et naturellement, sans transition aucune, aux plus hauts postes sous l'Allemagne dite démocratique, c'est-à-dire la République fédérale d'Allemagne, y compris d'ailleurs à Benoer, qu'on nous transforme en résistants de premier ordre, intervenés par les nazis, ben ça c'est neuf, ça vient de sortir, contre les Anglais, et les Allemands se le sont à un moment disputés, parce que vous savez qu'ils se disputaient l'Allemagne, l'Allemagne encore occidentale, avant d'obtenir le reste, mais ils n'étaient naturellement pas du tout résistants, aucun des dirigeants de la RFA n'a jamais été résistants. Comme disait Einstein, en 1969, époque où on savait des choses, mais il n'y a que deux tiers d'anciens nazis dans mon ministère, qui n'étaient jamais que le ministère des Affaires étrangères. Oh, me direz-vous, en 1969, c'est bien normal, les plus jeunes, hein, les plus jeunes, parce qu'il y avait quand même quelques petits jeunes, à Lausvertiges Amt, hein, et ben les plus jeunes évidemment, formellement ils n'étaient pas nazis, il y a juste Papa et Maman qui étaient nazis, pas eux, hein, mais tout le reste, évidemment, tout le reste était nazi. Alors, alors c'est intéressant d'ailleurs, parce que, à la faveur de cette espèce de frénésie qui les saisit, là, à l'aube d'une nouvelle élection, nous en apprenons de belles, mais on nous rassure, figurez-vous, c'est pas grave, parce que Einstein, il a été blanchi. Qu'est-ce qu'il a été blanchi ? Alors ça suffit aux historiens. Il a été blanchi, mais ils ont tous été blanchis. Les effets ont été blanchis, les juges ont été blanchis, les profs d'université ont été blanchis, les flics ont été blanchis, les militaires ont été blanchis. Et nous avons, nous, une historiographie en France qui dit le contraire de ce que dit toute l'historiographie scientifique en Allemagne, ou tout de même en Allemagne occidentale, devenue Allemagne totale. Ou tout de même, depuis 15 ans, les historiens ont consenti à nous expliquer que le distinguo entre Wehrmacht et SS dans la gestion de l'Europe occupée, ça n'a jamais existé. Et que la Wehrmacht a fait aussi bien que le SS, non seulement en Union soviétique, est dans tout l'Est de l'Europe et dans les Balkans, mais chez nous aussi. Pensez donc à partir de 1943, surtout, 43-44, vous verrez dans mon ouvrage qui va sortir à la rentrée qui s'appelle La non-épuration, on va comprendre comment ils ont été blanchis. Ah, il a été blanchi, Einstein. Ils ont tous été blanchis. Tout ceci pour vous dire, je vais quand même vous le faire circuler, et puis alors surtout tirez-le, faites-le connaître, et puis alors rassurez-vous aussi, avec Yann Nagar, vous le faites circuler, hein. On va essayer de faire le point, si vous voulez, pour sortir de ce mensonge, de ce mensonge, qu'on nous renouvelle sans cesse. En 1945, 47, 50, c'est qu'on est le dorado total, vous savez, c'était en 1947, par exemple, contre cet âme de Maurice Thorese qui venait dire, il faut manger le pain noir de l'indépendance de la France, mais, et pas le pain blanc de l'indépendance et de l'abandon de souveraineté, de la liquidation future. Pensez, 47, hein. Non, on disait aux Français, comme on disait à tous les Européens de l'Ouest, même à ceux de l'Est, d'ailleurs, on disait que c'était l'Eldorado, que c'était la fin des crises. Pensez donc au Parti Socialiste. Alors lui, qui a été une couverture absolument remarquable, évidemment, pour garantir, je dirais, l'aspect idyllique, l'aspect rêvé, l'aspect doradoïque de l'affaire. Pensez à André Philippe, ancien gaulliste de 1942-43, enfin, il n'est pas resté, les Américains lui ont donné le contrôle sur le mouvement combat. Les Américains, c'est justement l'OSS, les services, Hollande Dolos, le futur secrétaire général, directeur général, pardon, de la CIA, l'a acheté, au sens propre du terme, hein, parce que le stipend vierge, enfin, vous voyez, donner des moyens, donner 25 millions par mois pour la résistance anti-communiste, moi j'avais de ça acheté, mais enfin, on peut trouver dans la littérature universitaire un langage plus fleurie, vous voyez, financée, subventionnée, comme vous voulez. Et alors André Philippe, au moment du lancement de l'ACK, a expliqué, je vous assure, je ne plaisante pas et ne riez pas, a expliqué que c'était la fin du comité des forges, que c'était le début de l'acier pas cher et que c'était le début de l'acier pacifique, comme ont pu en juger les peuples de depuis 1950 et notamment dans la dernière période, vous le savez, parfois les peuples d'Europe, pensez aux Yougoslaves, et aussi le prochain nom. Alors, de toute cette belle légende, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut d'abord retenir qu'il est impératif, mais alors impératif, pour être intelligent et savoir gérer, je dirais, sa vie quotidienne et sa vie future. Il est impératif d'en revenir à la compréhension du concept d'impériorisme, c'est-à-dire d'une entreprise qui est liée à ce stade du capitalisme, qui a plus de 100 ans, qui date, disons, des années 1880-90, des débuts de la première grande crise systémique du capitalisme, c'est-à-dire de la première grande crise pure du capitalisme, qui n'est pas une crise moyenne, capitaliste, industrielle, agricole, non, c'est une crise capitaliste, une très crise capitaliste, qui sonne la phase de l'impérialisme, c'est-à-dire des associations de capitaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la volonté respective d'hégémonie de chaque représentant national des capitaux, parce que c'est ça la clé. C'est en particulier la clé qui permet de comprendre qu'il n'est pas d'union européenne pacifique, c'est dans les, je dirais, que c'est dans son principe absolument impossible, et d'ailleurs, l'histoire nous l'a démontré, tout de même, depuis quelques décennies, ah ben vous me direz, on n'a pas eu encore la guerre générale en France. Non, enfin, tout ça avance, tout de même, et comme vous le savez, on nous avait juré qu'il n'y aurait plus de guerre en Europe, nous en avons connu, nous en connaissons, qui risquent d'ailleurs de se développer au-delà de leur zone, pensez à ce qui s'est passé en Yougoslavie, et ce qui se passe en Yougoslavie, pensez à ce qui se passe en Ukraine, ça s'appelle quand même le continent européen, car je ne sache pas que l'Ukraine ait été exclu du continent européen, et donc, il y a dans l'impérialisme, ce qui a été remarquablement analysé dès les années 1890, et pas seulement par Lénine, par Engel sur sa fin, ou par Lénine, mais par, je dirais, tous les penseurs, tous les analystes économiques, y compris les analystes bourgeois de 1913-1914, cette compréhension qu'en plus il y avait des inégalités dans l'impérialisme, comme il y a une inégalité de développement du capital, et quand je dis qu'il faut revenir à l'impérialisme, il est indispensable de revenir aux bases de la formation marxiste, car on ne peut rien comprendre au monde d'aujourd'hui, si on ne sait pas que le capital c'est la guerre, parce que le capital ne fonctionne que dans la guerre contre le capital, du capital initial jusqu'au capital national, jusqu'au capital international, et dans ce cadre, le petit capital étant mangé par le gros, le gros en veut toujours plus, c'est-à-dire que notre histoire de l'Union européenne, c'est, vous le savez, l'histoire qui se déroule sur fond d'impérialismes hégémoniques, ou tendant à l'hégémonie, et il se trouve que depuis 1914, je vais laisser tomber l'Asie, puisque là on parle de l'Union européenne, et donc je ne vais pas parler du Japon, mais depuis 1914, exactement comme Lénine, la analyse en 1915-1916, puisque l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme est publié en 1916, on est vraiment dans le même cas de figure, c'est-à-dire dans le cas de figure où les grands impérialismes, à la remorque desquels se tiennent les petits impérialismes, la concurrence étant aiguë entre chacun, entre les uns et les autres d'ailleurs, mais comment les grands impérialismes sont déjà l'impérialisme américain et l'impérialisme allemand, et comme le dit très bien Lénine d'ailleurs, comment les guerres sont simplement les périodes où on passe de la concurrence pacifique à la concurrence guerrière, parce que, pour toute une série de raisons, les marchés sont fermés, marchés de capitaux et marchés de marchandises, et par conséquent, il faut les ouvrir par une voie non pacifique. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a raconté, tout ce qu'on nous a raconté, en particulier, vous le savez, depuis le Tintamar, qui a accueilli le centenaire de l'explosion de la Première Guerre mondiale, qui a donné l'occasion de pleurer beaucoup sur les soldats, de faire beaucoup de repentance, en une époque, vous le savez, où des soldats, quand même, on en envoie partout pour tuer des gens avec lesquels ils n'ont personnellement aucune opposition. On est donc dans une période exactement comme Lénine le montre, où on passe sans transition de la période de la paix, à la période de la guerre, et où les alliances entre les capitaux ne s'opposent nullement au développement guerrier. Pas du tout. Car, vous le savez, finalement, qu'est-ce qu'on nous a raconté à part pleurer sur les soldats et continuer à faire la guerre plus que jamais ? On nous a surtout expliqué que, finalement, si on avait eu l'Union européenne en 1914, il n'y aurait pas été... Ah bon ? C'est intéressant. Rappelez-vous le monde qui avait commencé le Tintamar en 2013, avec notre collègue, mon collègue, comment... l'Union européenne au Fuenstadt, depuis, d'ailleurs, qui les a fait de l'Union européenne, il ne dit plus, bonjour, parce que j'ai dit que son petit appel sur les dix idées reçues qu'il fallait combattre, c'était du pipeau, et en particulier la première, vous savez ce qu'il fallait absolument combattre ? C'est la thèse de Lénine selon laquelle la première guerre mondiale est imputable aux rivalités interimpérioristes. Donc voilà une idée. la City était très pacifique, mais oui, mais oui, je vous assure que vous n'avez la paix, c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre, la City était pacifique, et puis ils n'étaient pas tous d'accord ? Ah bon ? Il n'a pas vu... Mon collègue, il n'a pas dû lire Fritz Fischer, l'élu de guerre de l'impérialisme allemand, parce qu'il nous explique que finalement on n'était pas d'accord, ils ne sont jamais d'accord. Et enfin tout ça, ce Lénine n'avait rien compris. Vous voyez, mais c'est bien, c'est tous les jours, hein, quand c'est pas les camps de la mort, il paraît, je ne sais pas si vous avez vu l'émission, d'ailleurs il paraît aussi qu'on brûlait, qu'on brûlait les déportés dans les camps soviétiques, ça c'est neuf, hein, il y avait des chambres à gaz, enfin bon, c'est nouveau. Vous voyez, et c'est intéressant d'ailleurs sur l'évolution des carrières. Parce que le titre qui a fait ça, c'est quand même quelqu'un qui avait fait une émission, deux documentaires remarquables sur l'Ukraine, et qui s'était fait dire à l'époque d'un ministre socialiste des Affaires étrangères, Fagius, oh, vous n'êtes pas, euh, Pazan, comme il s'appelle, Pazan, je crois, euh, vous n'êtes pas très gentil que nos amis ukrainiens, nos amis ukrainiens, ils allugent aux amis ukrainiens anciens, euh, qui brûlaient les juifs ou les dénonçaient aux Allemands. Vous voyez, ben, maintenant euh, le même, le même documentariste qui a fait passer ses émissions à minuit, euh, sur euh, ce qui s'est passé en Ukraine, euh, entre ukrainiens, entre ukrainiens nazis, entre nazis ukrainiens, ce qui n'était naturellement pas euh, la totalité d'Ukrainien, mais quand même une majorité d'Ukrainien qui était anti-nazis, euh, entre nazis ukrainiens et occupants allemands, et bien maintenant il se reconvertit, vous voyez, il se reconvertit dans euh, les horribles camps soviétiques. C'est, c'est tout à fait, j'y insiste, c'est tout à fait intéressant. Sur ce qu'il faut dire, aujourd'hui, pour paraître à la télévision, pour avoir un poste, comme disait Coupe de Merville, paraît-il, c'est assez piquant, ça m'a bien fait rigoler, comme disait Coupe de Merville, les universitaires, euh, ne sont pas bien vaillants, parce que s'ils le sont, s'ils disent ce qu'il y a dans les archives, euh, euh, ils risquent de n'avoir ni poste, ni revue, ni, ben oui, c'est bien reconnu. Voilà, je le dis, pour faire de l'histoire, euh, comme pour euh, 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 réussir à penser, il faut réussir à sortir de l'idéologie dominique, et quand on est historien, il faut regarder les archives et dire ce qu'il y a dedans. Alors si on regarde les archives, et si on dit ce qu'il y a dedans, et ben qu'est-ce qu'on voit ? On voit que euh, euh, l'Union Européenne euh, 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 n'est pas cette bénédiction qui nous est tombée euh, euh, sur les épaules, euh, à partir de 1945-50, sur fond de terreur commune devant euh, 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 les soviets qui n'étaient, comme disait de Gaulle, parfaitement hypocrite à cet égard, qu'à euh, euh, quelques étapes du tour de France euh, euh, de nos frontières. En réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, euh, c'est le fruit de l'alliance contradictoire entre ces capitaux euh, 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 qui sont partenaires et ennemis à l'époque capitaliste, et dans les enseignements indispensables du marxisme qui ont disparu, il faut noter en particulier le caractère contradictoire des phénomènes, le caractère antagonique éventuellement des euh, euh, phénomènes, c'est-à-dire le fait qu'on peut être allié et ennemi. Alors, comment a-t-on été allié et ennemi ? Comment est-ce que l'Union Européenne a commencé ? L'Union Européenne, elle a commencé dans l'union entre les impérialismes, j'allais dire les jeunes impérialismes, ou les vieux d'ailleurs, hein, parce que l'impérialisme anglais était presque déjà vieux, tant euh, euh, le capitalisme anglais avait de bouteilles comparé à ses jeunes concurrents américains ou allemands, mais euh, la concurrence des impérialismes a été euh, euh, un facteur caractéristique et de leur alliance et de leur non-alliance. Dans ces alliances, parce que tout le monde s'entendait finalement, pour mettre en pièce l'Empire ottoman et lui voler son pétrole, ils étaient bien tous d'accord. Ah, euh, ça commençait à devenir difficile, évidemment, quand il fallait se répartir les morceaux. Très difficile. De telle sorte qu'eux, ils passaient des accords. Les Français, les Anglais, euh, les Allemands, ils passaient des accords. Et puis en 1903, voilà, l'Empire ottoman qui a la soubrenue idée de passer un accord sur le Bagdadban, sur le chemin de fer de Bagdad avec les Allemands. Ah, embêtant. Bon, enfin, tout ça pour dire qu'on est en train de s'orienter, pas seulement pour récupérer l'Alsace-Lorraine, on est en train de s'orienter vers la guerre. La question avant 1914, c'est pas si elle aura lieu la guerre, c'est quand elle aura lieu la guerre. Pourquoi tout le monde le sait ? Bah, tout le monde le sait, c'est-à-dire que, voilà, euh, il y en a qui, euh, on voudrait un peu, beaucoup, l'Allemagne en veut beaucoup. Pour savoir ce que veut l'Allemagne, il faut lire, il est indispensable de lire ou au moins de se faire résumer. L'ouvrage d'un scientifique allemand, alors je le dis, c'est intéressant d'ailleurs, parce que ça permet de résister à cet insupportable argument de ceux qui ne veulent pas que la vérité soit faite et qui vous disent toujours « oui, mais c'est un tel qui l'a dit ». Et bien Fritz Fischer, figurez-vous, qui a fait son remarquable ouvrage de 1964 sur les buts de guerre germanique de la Première Guerre mondiale. Il est un nazi. Puis bien, hein, bien. Professeur nazi, parce que vous savez, Paragallstein, il était juste nazi parce que, pour être professeur, il fallait adhérer aux organisations nazies. Il n'avait adhéré que nominalement. D'ailleurs, vous savez, les rouges, soviétiques ou pas, les juifs et tout ça, qui ont disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été victimes de nazis nominaux. Je vous le dis. Hein ? Ils étaient bien obligés. Vous vous le dis. Puisqu'il fallait adhérer, il fallait bien conserver son poste quand même. Non mais, ayez-le en tête. Il l'écrit quand même, les collègues. Il a été obligé d'adhérer parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ah bah, c'est bête. Bon. Et par conséquent, on se trouve dans une disposition telle que, bien sûr, on s'oriente vers la guerre, ce qui n'empêche pas, ce qui n'empêche pas qu'on peut s'entendre. Alors, vous avez déjà vu des banquiers s'envoyer des coups de poing dans la figure parce qu'on est en guerre. Pas du tout. On se dispute, en revanche, l'État. On se dispute le Bagdad Ban et puis on se dispute tout. Les colonies, tout ça, et on entre en guerre. Mais pourquoi on entre en guerre ? Parce qu'on ne s'aime plus, parce qu'on n'a pas d'intérêts en commun. Mais si on a des intérêts en commun, on a déjà fait plein d'entreprises en commun. Parce que, vous le savez, avant 1914, il y en a des alliances de capitaux dans la sidérurgie, dans la SAR, il y en a plein. Figurez-vous, on est très bien avec les Manitou de la SAR. Alors, par exemple, dans des entreprises de la SAR, vous avez 40% de capital français, 60% de capital allemand. Et puis, pendant la guerre, c'est l'inverse. Et puis, après la fin de la guerre, c'est l'inverse. Par exemple, à la fin de la Première Guerre mondiale, 60% pour les Français, 40% pour les Stoums, les possesseurs allemands. Et puis, en 1941, on refait de l'autre côté, 60% pour les Allemands, 40%. Vous voyez, ils n'ont même pas chassé. Vous voyez ? Pas du tout. Mais on s'est fait la guerre quand même. Et je reviens à Fritz Fischer, à mon nazi. Il est prof. Il est prof en cours, en 1942. Et vous croyez qu'il faut être nominalement nazi pour être prof sous Hitler ? Hein ? Non. Non. Il faut être aussi fait à l'origine qu'il faut l'être, il faut le dire. La comparaison n'est qu'à peine choquante. Elle n'est sur le fond et sur la fond. Pas choquante. Ce n'est pas plus étonnant que ce qu'il faut faire comme circonvolution pour être dans une chaire monnaie, finalement. Hein ? Parce qu'il faut donner des gages. C'est comme ça. Il faut être dans le courant dominant. Alors, évidemment, après, commencent ses responsabilités. Qui s'est mis dans le courant dominant ? Mes collègues pleurent toujours. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas bien vu. Après, ils ont compris, heureusement, parce qu'éclairés par le soleil américain, ils ont été convertis tous à la démocratie comme le montre notre évolution de l'Europe démocratique. Donc, notre Fritz Fischer, qui a été nazi, qui est resté occidental. Hein ? Il était en RFA. Il a fait ce bouquin qui est un chef-d'oeuvre. 800 pages, un chef-d'oeuvre. Et qu'est-ce qu'il y dit ? Ben alors, une horreur. Il a été combattu autant que la thèse d'Alstein nazi, hein, il faut vous dire. Il a dit une chose tout à fait évidente, et il a sorti les archives. Et qu'est-ce qu'elles montrent les archives ? Que, mis à part le petit noyau de rien du tout, de social-démocrate indépendant, qui ont fait d'ailleurs le parti social-démocrate indépendant, l'USPD, un peu, et même pas mal divisé, mais qui a donné, qui a constitué le noyau du futur parti communiste allemand de 1918, à part ce petit noyau ridicule, qui s'est illustré, vous le savez, par les lettres à Spartacus, par Elif Knecht et Rosa Luxembourg. À part ça, il n'y a eu aucune opposition à ce programme qui consistait, non pas à se partager l'Europe dans la crise qui a précédé 1914 et présidé à la guerre. Il s'agissait d'obtenir tout. L'Est et l'Ouest. Parce que ça, c'est un des doux discours. Vous savez, oh, vous inquiétez pas à l'Ouest, ce qu'un diplomate, ce qu'un attaché militaire appelait en 1939, la narcose occidentale. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, comme disait Hitler, mais pas du tout ! On veut l'Est, mais on veut pas l'Ouest. Mais nous, on voulait l'Ouest aussi, on voulait tout. Et donc, il voulait récupérer tout, prendre ce qu'il n'avait pas, qu'il considérait qu'il était à eux, etc. Ça, c'était le côté allemand, raconté par Fritz Fischer, qui s'est fait agonir d'injures pendant 30 ans par toute l'historiographie européiste, à commencer par Soutou, européiste et atlantiste d'ailleurs, car, vous le savez, c'est une injonction obligée. Il faut aimer la RFA démocratique et il faut aimer les États-Unis. On ne peut pas faire sans les deux. C'est absolument indispensable. Et Fritz Fischer, qui avait été nazi, mais qui respectait les règles de la scientificité allemande, il faut le dire quand même, il y a des bonnes règles, vous voyez, on largue les archives par-dessus les moulins. D'ailleurs, il y a des historiens allemands qui font la même chose. C'est vrai que les postes européens, quelquefois, s'obligent à oublier les archives. Mais quand même, il y a cette tradition allemande qui fait que les archives, ça se regarde et ça se respecte. Et il a donc montré que du SBT majoritaire, c'est-à-dire de la racine du SBT, j'oublie, il n'a jamais changé, du SBT à l'extrême droite militariste, c'est-à-dire à Hindenburg et Ludendorff, les deux dictateurs qui, finalement, occupent le terrain total sur le plan politique de 1916 à 1918. Et puis, il n'y a aucun désaccord. Aucun désaccord sur l'ampleur de la récupération ou de la conquête. C'est Fritz Fischer, il a été nazi, lisez le livre, ça, c'est aussi intelligent qu'on explique à la synarchie, on l'explique dans les archives de la police. Ah bon, vous voulez que j'explique avec quoi ? Avec les archives des affaires étrangères et des archives militaires ? Bon. Vous voulez avoir des bonnes nouvelles sur la conquête de la Tchécoslovaquie ? Je vous recommande les archives nazis, les archives nuclériennes, c'est-à-dire les archives du ministère des Affaires étrangères, le même que celui de Weimar, le même que celui de 33-45 et le même que celui d'Adenauer est suivant. Evidemment, pour les plusieurs, parce qu'il y en a qui ont fini quand même par décéder entre-deux. Et donc, nous voilà au cœur de l'impérialisme européen. Et puis alors, il y a aussi un concurrent, un autre, qui n'a pas des ambitions que dans son arrière-cours, c'est-à-dire en Amérique latine, ni dans son autre arrière-cours pacifique, hein ? Dans son arrière-cours pacifique où il veut la Chine et tout ça, les États-Unis. Ah, puis alors, je vous ai parlé des liens franco-allemands, franco-allemands. Eh bien, les liens américano-allemands avant 1914, hein ? Ils sont énormes, énormes. Ça vous explique d'ailleurs que le lendemain de la première guerre mondiale ressemble comme un frère au lendemain de la deuxième, mais on ne nous le raconte pas parce qu'on nous dit que c'est tout à fait différent. D'ailleurs, vous le savez bien, c'est toujours tout à fait différent. Comme ça, personne ne comprend rien. Et au lieu de comprendre que depuis 200 ans, c'est toujours pareil. Eh bien, comme ça, on croit que c'est tout à fait différent. Donc, on ne retrouve jamais le chemin. Parce que l'histoire, c'est quand même les cailloux du petit pousset. Hein ? Donc, on supprime les cailloux ou le pain du petit pousset. J'en arrive aux États-Unis. Donc, on est très liés. Les États-Unis ont besoin d'un marché européen. Ça va dessus, quoi. Ils ont besoin d'un marché européen. S'ils ont besoin d'un marché européen, ils ont besoin d'un marché européen libre, comme le renard est libre dans le poulailler, libre, comme dit Marx à propos des conditions du contrat capitaliste, du contrat salarié. Et donc, les États-Unis, ils sont comme l'Allemagne, ils veulent tout. pas un peu, tout. Alors, comment ça se passe ? Ben, au lendemain de la Première Guerre mondiale, sachant que pendant la Première Guerre mondiale, on s'est battus, mais quand même, on s'est un peu entendus. Qu'est-ce que vous croyez ? Je vais donner cet exemple que je donne toujours, mais on ne peut pas ne pas le donner. regardez, les Allemands arrivent en Meurthe et Moselle, à Brienne. Vous savez, là où ils n'avaient pas pris la Meurthe et Moselle, parce que Bismarck et ses ingénieurs ne savaient pas qu'il y avait du minerai de fer en Meurthe et Moselle. C'est bête ! Sinon, ils auraient pitié la Meurthe et Moselle aussi. Mais ils n'ont pris que la Moselle, les bonnets. Et puis, on a découvert du minerai, dans les années 1880, enfin bref, les Vindel, de part et d'autre de la frontière, parce que je vous rappelle qu'il y avait un Vindel, il y avait des Vindel qui n'avaient pas été optants, comme on dit. Ils étaient restés de l'autre côté. Et puis, il y avait ceux qui étaient optants, c'étaient les Patriotes. Ils étaient allés de l'autre côté chez nous. Et par conséquent, ah ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce que Philippe de Villiers, et d'une discrétion de Violette sur Schumann, de Violette, et vous n'apprendrez pas que Schumann était un homelige des Vindel. Alors ça, c'est un nom banil. De toute façon, il n'y a pas d'index, mais je vous rassure, même s'il y en avait un, il n'y aurait pas Vindel. Hein ? Donc, ils ont tort de s'émouvoir, mes collègues, parce que je peux vous dire que sur Schumann, il aurait dû en dire bien plus. ça, il ne l'a pas piqué dans l'historiographie critique. Ben, si vous voulez, les renseignements sur Schumann, il vaut mieux plutôt aller chez moi. Et donc, et d'ailleurs, dans le prochain livre aussi, parce que vous verrez comment Schumann a été blanchi, le résistant, qui a fui de coupons, coupons, oh là là. On dit, mes collègues, mais c'est dégoûtant. Comment est-ce qu'on peut confondre un nazi avec quelqu'un qui fuit les nazis ? Il n'a jamais fait les nazis, Schumann, pas du tout. Il est parti tranquille en 42, avec l'habiture, j'allais dire, l'imprimature, pardon, l'habiture il l'avait, avec l'imprimature des autorités allemandes, auxquelles il avait affirmé, et ça avait été reconnu, tout à fait légitime, qu'il n'avait jamais rien fait contre le Deutschland. Vous savez ce que c'est le Deutschland. C'est comme le Judentum, c'est intraduisible le Judentum en français. Le Deutschland, je dois dire, c'est même pas traduisible non plus, c'est la qualité de ce qui est allemand. Volkisch, vous savez bien la race, le sol, la race, le sang. Alors, il n'avait jamais rien fait contre le Deutschland. D'ailleurs, c'était tout à fait vrai. Il n'avait jamais rien fait. Il avait même toujours tout fait pour le Deutschland. Comme on peut le lire et le vérifier dans ce que je raconte dans le Vatican, l'Europe et le Reich, où on s'aperçoit que c'était le petit télégraphiste du Vatican et le révisionniste en chef, au sens où révisionniste, on veut dire, partisan de la révision des traités, vous savez, des traités de Versailles, des traités de Saint-Germain, tous les traités. Lui, il aimait les croates, il aimait les oustachies, il aimait... Oh là là ! C'est incroyable, mais sur lui, on trouve... vous savez, le boisseau, sur Einstein, forcément, les Allemands ont travaillé, donc on a quelque chose, mais il faut dire aussi qu'il a détruit toutes ses archives, le petit soumis. Il est rentré en Moselle, il a tout détruit ! Donc, il est rentré en Moselle en 40, c'est-à-dire en Moselle, vous voyez, bien que mes collègues disent que c'est un monsieur parfait et qu'il n'a pas eu de chance, il n'a pas... Comment disent-ils ? Il n'a... Il était né en Moselle, c'est vrai, il n'a pas eu de chance, il n'a pas eu une famille autante, bien qu'il ait des Mosellans, quand même, et d'une, et de deux, en plus, il n'a pas pris les armes contre la France. Alors, celui-là, je l'attendais. Il n'a pas pris les armes contre la France ? Et Eichmann, il a pris les armes contre les Juifs ? Eichmann, il n'a jamais pris les armes. Vous savez, c'est-à-dire que mes collègues, on arrive à, finalement, cautionner ce qu'on a appelé, vous savez, les criminels de bureau, là, parce que, avec cette dame, Anna Arendt, qu'on nous sacralise, dont on oublie quand même qu'elle a été payée par la CIA pendant je ne sais combien de décennies, là, ce qui vous permet de pérorer beaucoup et d'être révérée jusqu'à aujourd'hui compris, nous voilà donc dans cette situation où j'en reviens à mon affaire, on se bat et on discute, on se bat et on négocie, parce que on a négocié pendant la première guerre mondiale, sur les mêmes bases, j'ai dit que pendant la deuxième, les Allemands veulent s'installer, les Américains veulent s'installer en Europe, quelle est la meilleure tête de pont en Europe, c'est-à-dire dans un pays qui a toutes les caractéristiques capitalistes des États-Unis, ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre, ce qui n'est pas le cas de la France, qui ont quand même des vêtements, concentration du capital, niveau de cartélisation intérieure, tout y est, donc leur base, ce sera bien sûr l'Allemagne, ils vont lui donner bien sûr un gros coup de pâte, parce que quand même, quand on est vainqueur, sur la base de sa puissance financière, pas sur la base de ses armées, les deux guerres se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est-à-dire que les Américains n'ont jamais remporté une guerre militaire, c'est incompatible avec la stratégie périphérique, ils n'ont pas d'armée, ils ont une armée qui leur asserviait, crabouillait les ouvriers, crabouillait les Américains du Sud qui ne sont pas du ravin, évidemment, ils sont sans armes, mais ils n'ont pas d'armée, ils n'ont jamais été attaqués, vous avez des armées permanentes, quand vous vivez dans un continent qui est ravagé par les guerres permanentes, là vous faites juste la guerre au peuple, la guerre au peuple, ça ne fait pas des armées permanentes énormes, tuer des ouvriers en grève, c'est pas compliqué, alors je disais, aucune contribution militaire à la guerre, pratiquement, pratiquement aucune, je vous le signale, nos historiographies que vous voyez à la télé, qui est vue à la télé là, et que vous entendez sur les ondes, nous affirme, aujourd'hui, avec nos gouvernements, que les Etats-Unis sont les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale, les vainqueurs militaires, n'est-ce pas ? Puisqu'on a invité les russes, on a là une idée d'inviter les russes, qu'est-ce qu'ils ont fait en matière de deuxième guerre mondiale ? Je ne veux rien du tout, juste inquiéter tout le monde. Et donc, on se retrouve dans une situation où les Etats-Unis préparent un bon coup de patte à l'Allemagne, mais un accord avec l'Allemagne. Ça vous explique la raison pour laquelle ils signent pas le traité de Versailles d'ailleurs, parce que le traité de Versailles, ça les obligerait éventuellement à prendre des engagements militaires qui ne prendront jamais. Tous les hypocrites qui sont venus pleurer des larmes de sang quand les Etats-Unis ont dit, par exemple, qu'en Nouveau-Savis, ils pouvaient juste bombarder, mais que jamais ils n'iraient au sol ou au Proche-Orient. Ils bombardent, mais ils ne vont pas au sol. Mais grand Dieu ! C'est exactement la même chose depuis le début du 20ème siècle. Donc ça fait un an, ça dure. Et je dois vous dire d'ailleurs que dans les discussions du pacte atlantique, ça a donné lieu à des choses croquignolettes, puisque les députés de la Chambre des représentants ont crié à lui et à Dia, mais c'est très bien ce pacte atlantique. Nous aurons des jeunes gens qui pourront envahir les territoires que nous bombardons. Et alors, vous imaginez, à l'époque, l'humanité racontait tout ça. Parce que l'humanité était remarquablement informée et en plus disait ce qu'elle savait. Et alors, coeur des vierges, on dirait nos éminents historiens européens. Mais bande d'andouille, pourquoi vous le racontez ? C'est-à-dire que l'humanité racontait tous les jours les débats à la Chambre. Et par conséquent, c'était très gênant. C'est-à-dire, nous, dans la prochaine guerre, ben, on bombardera, disait Clarence, il s'appelait, le type s'appelait Clarence. Nous bombarderons, nous, et puis nos alliés iront sur le terrain. Ben voilà, ça s'appelle la chair à canon. C'est vrai de la guerre de 14, c'est vrai de la deuxième, c'est vrai de toutes les guerres qui ont succédé. Vous regardez précisément chaque guerre et vous voyez comment elles se sont déroulées. Donc les États-Unis arrivent, ils veulent une Europe ouverte. un marché ouvert. Rien contre leurs capitaux, rien contre leurs marchandises. Eh, c'est le marché commun, hein ? Ils ont mis quelques décennies à obtenir, mais ils y sont arrivés. Dans l'entre-deux-guerres, étape essentielle. Alors, vous savez, voilà, théoriquement, on a une politique d'exécution, très méchant avec l'Allemagne, tout ça, c'est entièrement faux, hein, puisque qui est-ce qui a fait la paix ? Les mêmes que ceux qui ont fait la guerre, c'est-à-dire qu'en ce modo, le comité des forces, le comité des houillères et la Banque de France. Bon, avec des petits à-couss qui en plus, mais finalement, les forces dirigeantes de la France, elles sont là. C'est elles qui ont voulu la guerre, une fois qu'elles ont fait la guerre, qu'elles ont eu quelques revendications, pas trop patrées quand même, hein, parce que sous tout le reconnaissait finalement, la bourgeoisie française, elle n'osait pas trop demander. La bourgeoisie allemande, elle voulait tout, si on le lui offrait sur un plateau, mais elle n'osait pas trop. Puis alors, dès 1919, elle n'ose déjà plus rien. Parce que les États-Unis, vous comprenez bien pourquoi ils ne veulent pas une paix punitive. Parce qu'ils considèrent qu'ils ne vont pas investir leur argent pour que l'Allemagne paie de réparation aux vainqueurs européens. ben, on vous l'a une idiote. Par contre, les vainqueurs européens, il est absolument indispensable qu'ils purgent leur dette, qui est absolument énorme. Hein? La dette anglaise, la dette française, et je ne vais pas réciter le beau temps. Alors, tout ça, ça explique que notre Union européenne, elle est là notre Union européenne, notre Union européenne, elle se fait K1-Ka, sur double fond allemand et américain. Parce que de Vilby, il cause beaucoup des Américains, pas beaucoup des Allemands, finalement, bien qu'il n'aime pas Einstein, donc il prend de l'œil d'ailleurs pas du jour pourquoi. Et que se passe-t-il? Sous l'effet de cette double pression, l'impérialisme français, qui est un impérialisme comprador, de plus en plus comprador, je dirais comprador presque au moment où il est né. L'impérialisme second. Eh bien, la foi, suivant les influences, subissant les influences les uns et les autres, et évidemment songeant, ce qui est bien légitime, songeant à faire du profit et le maximum, eh bien, la foi, y chemine, y chaote, hein, entre programme d'exécution et programme de capitulation, et ça nous donne, je ne vais pas entrer dans les détails, je l'ai traité dans des tas d'ouvrages, et notamment dans ce petit-là, voilà, aux origines du carcan européen, l'impérialisme français, ben qu'est-ce qu'il accepte? Sous la double pression, j'y insiste. Eh bien, il accepte le vrai, la vraie date de naissance de l'Union européenne, qui n'est pas la CETA, qui est la conclusion du cartel international de l'acier, de septembre 1926. Or, vous savez, celui-là, c'est à peine son nom, pardon. Mais, ce cartel international de l'acier, c'est un cartel qui, d'ailleurs, illustre l'énorme récupération de puissance de l'Allemagne, puisque avec la SAR, dont on sait très bien qu'elle va échapper à la France lors du plébiscite de 1935, vous pouvez, si vous avez des doutes, vous pouvez lire le Vatican, l'Europe et le Reich, vous allez voir l'affaire Sarroise. Ben, ma foi, dans le cadre de ce cartel, car c'est un cartel, l'Allemagne a déjà la perspective de contrôler plus de 46% du marché du cartel de l'acier. Qui groupe ? La France, l'Allemagne, la SAR, bientôt allemande, ça date de 1926, il n'y aura plus que pour neuf ans. Les Pays-Bas, la Belgique, enfin, vous voyez, le fameux Benelux, le Luxembourg, tout ça, et puis après, bien d'autres, vous savez, les anticartels, là, les Américains, les Anglais, en 31, on se répartit les marchés, et puis quand on ne peut plus se répartir les marchés, ben, on se tape dessus, enfin, on se tape dessus, eux, ils se tapent jamais dessus, non ? Il faut vous dire, ils se voient à tous les moments, pendant la paix, pendant la guerre, tout ça, vous savez à quel point la remarque sur ceux qui se battent, qui ne savent pas pourquoi, pour des gens qui ne se battent pas, qui organisent les guerres, ça n'est malheureusement pas une déformation ou une exagération. C'est vrai, on croit se battre pour la patrie, on se bat pour les industriels pendant la première guerre mondiale. Pendant la deuxième guerre mondiale, avec quelques caractéristiques différentes, on a d'ailleurs quelquefois trop insisté sur ces caractéristiques différentes, la guerre demeure impérialiste, et c'est l'endroit impérialiste aussi. Et donc, nous voilà avec la première étape. Oh la paix ! Oh la paix ! C'est l'atmosphère de Locarno, 1925, octobre 1925, septembre 1926, le cartel de l'Acier, Locarno, comme c'est beau ! À l'ombre des Orangers, dit, comment, Raymond Poincaré, l'homme des Vendelles, c'est tous les hommes des Vendelles, hein, c'est ça ! Poincaré, Schumann, tout ça. Comme il est plus aux affaires, vous savez, quand ils sont plus aux affaires, ils parlent. Alors celui-là, il est plus gamin, il est plus aux affaires, il parle. Il dit pas tout, mais il en dit un peu. Eh bien, à ce moment-là, après la signature du pacte de Locarno, qui, je vous le rappelle, 16 octobre 1925, garantit les frontières occidentales de l'Allemagne. Ah bon, pourquoi elle a pas de frontières orientales ? Ben non, ils sont pas garantis. Oh ben c'est dommage ! Alors c'est embêtant, parce que la France, elle a des alliés à l'Est. Ah c'est drôle ! Un allié qui fait pas reconnaître, qui garantit pas les frontières de son allié. Vous trouvez pas ça bizarre ? Eh bien, Poincaré trouve ça bizarre. Il dit, oui, à l'ombre des Orangers, on cache au peuple ce qui se passe. Ben évidemment, l'Allemagne réarme comme une folle. Tout le monde le sait. D'ailleurs, de temps en temps, quand un fonctionnaire le dit, on le dit, d'un poste, non, quand même, ça se dit pas, on se réconcilie, tout ça. Sachez-le, c'est pas Hitler, hein, qui a inventé le réarmement. Le réarmement, il a jamais cessé depuis 19. Hein ? Jamais ! Hitler a, avec les grands concernes, Hitler a accéléré le mouvement à leurs demandes, c'est bien pour ça qu'il a été mis en place d'ailleurs. Mais c'est tout, il a fait, je dirais, c'est pour ça qu'on l'a fait venir, c'est juste, c'est notamment pour ça qu'on l'a fait venir. Donc, on se retrouve dans cette conjoncture où il y a cartel de l'acier, où l'Allemagne, qui est supposée représenter 45%, se fait reconnaître du 50% et plus, et alors même que les frontières sont garanties sur le papier, qu'aucune frontière n'est de fait garantie, et que l'ambassadeur des États-Unis peut détraiter au lendemain de la signature du pacte de Locarno. Eh bien, c'est très bien, nous savons où commencera la prochaine guerre, 25, pas 39, à la frontière de l'Allemagne et de la Pologne. On ne l'a pas dit au peuple, ça. Alors, ma foi, le cartel, est-ce qu'il est perturbé par l'Allemagne et sa vindicte ? Mais pas du tout. J'ai montré dans le choix de la défaite et dans Dominique Avichy, comme les affaires vont bien, je dirais même qu'on frétille, il faut voir nos fonctionnaires, nos industriels en 39, 38, 39, comment on prévoit des projets de développement, ça tombe bien d'ailleurs, ils vont pouvoir les mettre en œuvre à partir de 1940. Vous savez, là, dans cette période 33-45, où dans le programme de l'Europe, il n'y avait rien. Les étudiants, d'ailleurs, ils venaient chez moi, parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas se servir des cours que je leur faisais, mais ils disaient, ça nous permet de respirer. Ils avaient tous voté en 2005 contre le traité, contre le... comment... dans mon référendum. Et ils disaient, au moins, on a deux heures par semaine où on respire avec vous, vous voyez, mais surtout, il ne fallait pas en causer. Ça leur aurait valu des ennuis de prétendre travailler sur l'Union Européenne entre 33 et 45. Ah, ben, c'est dommage, dis donc, parce que la Deuxième Guerre Mondiale est une période extrêmement européenne. Il n'y a pas eu plus européen que la Deuxième Guerre Mondiale. Pensez donc, pensez donc à cette sauterie de septembre 1941, au cours de laquelle nous avons un parterre de synarques qui n'existent pas, car tous mes collègues l'ont dit, la synarchie, ça n'existe pas. C'est une idée de la cinglée complotiste. Mais nous avons des synarques qui sont quand même synarques. D'ailleurs, si on en juge par les monstrueux amas d'archives qui n'est pas du tout important d'aller regarder, qu'il est même surtout fortement recommandé de n'aller pas regarder, nous avons le chef des banques, c'est-à-dire Henri Ardent, qui, naturellement, n'a subi aucune peine, même légère, au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, qui vient dire à notre cher invité allemand, et puis moi je vois très bien un marché européen, et puis une monnaie européenne unique, 41, vous voyez, c'est pas européen tout ça ? Et puis des cartels et tout ça. Ces cartels, ces cartels, qui n'ont pas été rompus pendant la Deuxième Guerre Mondiale, qui ont été un peu remaniés, en fonction, évidemment, des objectifs, comme dit très bien un des chefs de l'Igué Farbonne, en novembre 1940, aux représentants de Kuhlmann, à l'aube de la fabrication du Trust Francolore, dont je parle d'ailleurs dans mon prochain livre, parce que je parle un peu de Joseph Trossard, son directeur général, son président, qui était directeur général de Kuhlmann, comme me disent très bien les représentants de l'Igué Farbonne, oui, nous allons gagner de l'argent ensemble, mais c'est nous qui avons gagné. Donc, qu'est-ce que vous aurez ? Eh bien, vous aurez votre marché intérieur et votre marché colonial. Oh, direz-vous, alors ces Allemands en plus, ils sont vraiment très méchants. Ben, euh, oui et non, parce que dans les accords de cartel de 1920, vous m'entendez ? 20, de la chimie, le pré-cartel de 1927, Cuhlmann avait accepté le principe, en négociant les brevets sur le chlore, ben, parce que c'était la future, il est fort bonne qu'il avait, c'était pas de chance, de renoncer au marché extérieur et de se contenter de son marché intérieur et de ses colonies. Vous voyez ce que ça veut dire ? Un impérialisme comprador, un impérialisme second, c'est avaler toutes les couleuvres pourvu que le coffre-fort se porte bien. Savez-vous que les policiers français, Saint-Hilf d'Hergé de 1943 qui dit ça, à l'époque d'ailleurs, ça passait de l'autre côté, parce que disait ce flic d'Hergé, et le bourgeois considère que le protecteur de son coffre-fort est désormais le soldat britannique et le soldat américain. Comme le soldat britannique et le soldat américain n'avançaient pas tellement, c'était un petit peu délicat à l'époque, parce que l'Union soviétique commençait à avancer dangereusement, vous voyez, mais on était passé d'un protecteur allemand à l'autre protecteur. L'Union européenne, je dirais que c'est la période bénie où les deux protecteurs se conjuguent. N'est-ce pas ? Sans apparente contradiction, mais on va en déceler quelques-unes. Alors, tout ça, c'est toujours franco-allemand, c'est toujours très européen, mais chemine, évidemment, la solution atlantico-européenne. Car, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis préparent ce qu'ils n'ont pas réussi totalement à faire ce qu'ils n'ont pas totalement réussi à faire pendant l'après-Première Guerre mondiale, à préparer leur petit programme et à l'appliquer mieux, nettement mieux. Alors, leur petit programme, c'est quoi ? En 1943, le petit arréopage de la Banque de France le sait, puisqu'on lui présente les petites choses, c'est-à-dire, on lui présente le plan White et le plan Keynes, vous savez, lui, l'autre bienfaiteur de l'humanité, Keynes. Là aussi, ça mériterait quelques petites retouches historiographiques. Bon. C'est-à-dire quoi ? Ben, c'est-à-dire, un marché mondial des capitaux, des marchandises entièrement dominées par les États-Unis. C'est-à-dire, le programme de Bretton Woods, de la conférence de Bretton Woods. Vous avez des doutes sur Bretton Woods ? Allez donc regarder, pour ceux qui lisent l'anglais, il faudrait qu'il y ait des gens bien dévoués qui traduisent pour les autres. Voyez comment ça s'est organisé. Ils y sont tous arrivés, je dirais, comme à Canossa. Parce que, ne parlons pas des anglais, qui, de toute façon, se sont fait... Alors là, je dois dire, je ne sais pas si, à certains moments, ils n'ont pas fait mieux que les Français. À certains moments, c'est impossible. Faire mieux que les Français, c'est quasiment impossible. Faire mieux que les Français ou les Belges, ça ne se peut pas. Mais, les anglais, ils ont quand même, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement tout abdiqué. Il faut bien dire que souvent, ils ont continué après. Je répète, pas toujours, toujours. C'est pour ça qu'ils ont été moins Européens que les autres, il faut vous dire. Bon. Et, vous voyez, l'affaire du Brexit, ça remonte à très, très loin. Et donc, les Anglais, eh bien, savent que, la zone libre, c'est fini. Que tout leur Commonwealth, va venir s'agenouiller au pied du nouveau maître. Et que le dollar, va remplacer la livre. 43, 43, Et c'est comme ça que ça se fait. Mais, comme il reste des bouts d'empire, pas beaucoup, de moins en moins, à partir de 47, mais quand même des bouts à l'Angleterre, ça vous explique ces petites réticences pendant un certain temps à l'égard de l'Europe. comme disaient les Anglais, dans les années 40, fin des années 40 ou 50, aux Américains, quand les Américains avaient décrété, qu'ils allaient faire obstacle total au commerce Est-Ouest. Hein? Et que les fers à repasser étaient du matériel stratégique. Ça vous fait rigoler, je vous jure que c'est vrai. Sur les listes, le matériel interdit, ça changeait tous les jours, et les listes étaient également interdites. Donc, vous pensez évidemment, les hameçons, je vous jure que c'est vrai, les hameçons figuraient sur les produits stratégiques. Comme ça, les Européens ne pouvaient pas vendre aux Soviétiques, tout ça. Et donc, dans cette période-là, les Anglais disaient aux Américains, vous voulez qu'on ne commerce plus avec l'Union Soviétique? Très bien. Vous nous achetez notre écolte d'EVA? Vous ne pouvez pas? Ah ben, on est obligés de continuer nos relations avec l'Union Soviétique. Vous voyez? Mais ça, c'est une période révolue, parce qu'il faut bien dire que depuis, l'Angleterre s'est plutôt trouvée dans une situation proche de la Deuxième Guerre mondiale que dans une situation de revendication de relative indépendance. Alors, qu'est-ce qui se passe après Bretton Woods? Juillet 44. Et après la liquidation, l'acceptation de la liquidation, finalement, de toute souveraineté européenne, puisque les États-Unis auraient la main sur les marchés, sur la banque internationale, sur les monnaies, car ils établiraient une surveillance de chaque monnaie nationale. Enfin bref, un avenir de cauchemar. On ne nous l'a pas dit, mais c'est dans les archives. Et bien, ça nous amène évidemment à l'Union européenne, nouvelle manière. C'est-à-dire celle qu'on nous présente comme cette espèce, vous voyez, de fruit de la terreur commune des soviets. Vous pensez, si on a reconstitué la Wehrmacht, comme disait notre ambassadeur Henri Bonnet, ne pas confondre avec Georges Bonnet, bien que sur la fin de sa carrière, il fut devenu à peu près équivalent. Parce qu'il était gaulliste à une époque. Henri Bonnet, donc, dans cette période où il était gaulliste, mais qui a vite cessé, lui, à partir de 1945, est devenu en quelque sorte le rabatteur de l'Europe, puisque, pour le rabatteur américain de l'Europe, puisque, rien n'était jamais suffisant comme étape de soumission à l'égard de Washington. Et il a commencé, dès 1945, à trouver que l'Union soviétique, vraiment, ça s'en fait très mauvais. Après, vous voyez, je vous le dis, parce que si vous allez au Quai d'Orsec, on sera un peu surpris. Les Moskouters. Oh, écoutez, ça parle de distinction, les Moskouters. Un ambassadeur à Washington, 1945, qui parle des Moskouters. Il ouvrait tous ses courriers par une accusation contre les Moskouters. les Moskouters. Il vous faisait des courriers sur l'Afrique. Alors, il y en avait deux pages sur les soviets et leur danger en Afrique. Tu parles pour apercevoir un communiste, même à la Louvre au microscope, quelquefois c'était difficile, en Afrique subsaharienne. Mais c'est pas grave, au bout de deux pages, il vous expliquait que les États-Unis voulaient juste bouffer les colonies africaines et qu'elles s'y employaient ardiment. Mais vous voyez, l'Union soviétique, je dirais, c'est le PAS. Comme ça, on parle de ça et puis après on parle d'autre chose. Alors, la différence entre ceux qui lisent les archives et ceux auxquels on fait la leçon quotidienne, c'est que ceux qui lisent les archives, une fois qu'ils ont éventuellement lu la première page, qui d'ailleurs, il faut bien le dire, dans les archives, ils ne se trouvent souvent pas, et bien ils les voient les vraies questions. Et les vraies questions, c'est évidemment la revendication de l'impérialisme américain, et bien d'avoir tout. Oh, vous me direz, mais non, ils avaient bien signé, il y a le tapis Potsdam, avec un petit quelque chose pour l'Union soviétique. Ça, c'était sur le papier. Après, on se donnait les moyens d'obtenir tout. Je vais vous donner juste un exemple. En 1942, les Américains décident qu'ils vont avoir des bases dans le monde entier. Ben, en Union soviétique ? Ben oui, vous voyez, des bases entières allemandes. Mais c'est que l'Union soviétique, elle a été bien compréhensible, quelquefois même, on se dit, à des niveaux qui sont au-delà du raisonnable. L'Union soviétique n'a pas ouvert son territoire aux avions. Mais les chefs de l'aviation américaine n'avaient dit qu'il n'y a pas un pays qui échappera aux bases américaines. Vous savez ce que c'est une base américaine, aéronavale ou aérienne ? C'est exactement pareil que les bases navales de l'Empire britannique. Ceux, vous savez, en anglais on appelle ça les stepping stones, les pierres à partir desquelles on sautille. Ben, on sautille dans son empire, de son empire, on contrôle son empire. Bon, alors vous voyez, il a fallu un petit peu plus que 1945, voilà, il a fallu 1945-1989. restons juste au marché commun. Ce marché commun, c'est la conjugaison contradictoire, parfois antagonique, elle devient d'ailleurs de plus en plus antagonique. C'est pas les Russes qui font exploser, c'est les contradictions de l'Union européenne qui la font exploser. parce que on ne peut pas sans conflit faire que les États-Unis aient un marché unifié, qui soit un ventre mou, ouvert à toutes leurs marchandises, ouvert à tous les capitaux, sans que les impérialismes dépendants n'aient de temps en temps, ma foi, une tendance à rejimber un peu. Oh, vous me direz, ils n'ont pas rejimber beaucoup. C'est vrai, ils ont extrêmement peu rejimber. Ils ont rejimber, j'allais dire, dans les archives. Guilloma, par exemple, en 1948, qui fait des crises en disant mais c'est insupportable, c'est absolument insupportable, ces accords pétroliers, ils nous mangent le pétrole sur le dos, ils violent tous les accords. Vous pensez, ça c'est du discours de l'humanité. Non, c'est du discours du Sinarc Guilloma, qui a été, vous savez, le grand responsable de la politique pétrolière, y compris d'ailleurs sous De Gaulle. Tout ceci pour vous dire que tous les États de l'Union Européenne qui se sont installés depuis 1945 sur la base d'un programme américain et allemand et européen, et français aussi, après tout, on n'allait pas rompre ces excellentes relations, bien difficiles, bien contraignantes, mais tout de même indispensables. et puis il faut bien le dire aussi, indispensables contre le peuple français. Parce que tout de même, inutile de vous dire que les impérialismes dépendants, ils ont à l'égard de leur dépendance politique une vision qui ne varie pas. c'est-à-dire, comment est-ce qu'on va les faire tenir tranquilles, ces chameaux ? Regardez, moi je l'ai fait pour une communication qui a été publiée dans la Revue Droit, je ne sais plus quel mot, mais en 2018, j'ai fait une analyse sur l'impérialisme français que j'ai comparée, et je suis absolument catégorique sur ma comparaison, à un impérialisme qui fait l'objet souvent d'un grand mépris et qui est très semblable à l'impérialisme français. L'impérialisme italien. L'impérialisme italien, il a accepté d'avaler toutes les couleuvres. Il a accepté la couleuvre britannique. Il a accepté la couleuvre allemande. Et vous savez pourquoi il les a acceptées ? Parce qu'il lui fallait écraser le peuple italien, notamment qui s'était révolté en 1898 dans les terribles émeutes du nord de l'Italie. Il lui fallait tenir avec l'étranger sa population tellement mécontente. Il lui fallait l'exporter aussi. Parce que vous connaissez la problématique, c'est une problématique un peu élégante, mais qui a sa légitimité d'une historienne de l'économie italienne qui parle du centre et de la périphérie. Il y avait deux solutions en Italie où la population restait sur place et elle faisait ce qu'elle avait fait en 1898 où on l'exportait en masse. En masse ! En masse ! Ça fait tous les Italiens qui vont aux États-Unis faire cette main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre qu'a réalisée aussi l'Union Européenne est que l'extrême-droite essaie de tourner aujourd'hui contre les peuples nationaux et contre les immigrés. Car on le voit très bien d'ailleurs dans le livre de De Villiers. De Villiers ne met jamais en cause l'impérialisme et ses entreprises économiques. Le seul élément qui retient de cette tutelle européenne insupportable c'est l'immigration. Mais regardez les origines du carcan européen. Que disent en 1950 nos fonctionnaires si fiers de leur œuvre et si conscients de leur œuvre ? Regardez les textes de 1950. Nous avons brûlé nos vaisseaux. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons plus rien faire. Nous nous sommes mis dans une situation ingérable nous allons au naufrage mais nous avons brûlé nos vaisseaux et bien nous continuons. Et qu'est-ce que c'est notamment continuer ? C'est assurer dans les conditions données le maximum du taux de profit. Et le maximum du taux de profit. Comment est-ce que cette Union Européenne va l'assurer ? Comme ils le disent à l'époque de l'ACK pour lequel De Villiers raconte n'importe quoi. Moi je peux vous le dire. Je l'ai dit d'ailleurs dans une série d'articles et je l'ai répété dans les origines du carcan. Le Quai d'Orsay il n'était pas au courant de la proposition Schumann ? Elle a été faite en Quai d'Orsay. Et puis dites donc en 1950 il a des absences De Villiers. Qui est-ce que t'es ministre des affaires étrangères ? Schumann. Ah parce que Schumann il se cachait de son cabinet. Il se cachait de ses hauts fonctionnaires qui lui mitonnaient tous les jours les textes. Il se cachait de la réunion du 10 mai 1950 ou au lendemain du 9 mai 1950. Nous allons unifier l'acier, le charbon à l'époque André Philippe disait c'est fini les guerres, c'est fini le comité des forces. Et 10 mai, vous m'entendez ? 10 mai 1950. Dans une période très proche nous allons fermer 25% des mines. Vous voulez regarder ce qui s'est passé ? Vous voulez vérifier s'il y a une dérive ? Vous regardez les archives du Quai. Vous pouvez regarder n'importe quelle archive, c'est tout pareil. Et vous allez regarder la France. Il n'y aura plus de charbon. 50, mai 50. La Belgique, le borinage, on va fermer les mines. On va tout fermer. Mais on va acheter du charbon américain. D'ailleurs, je dirais pourri à l'égard, comparé à nos charbons, en particulier au charbon de la roue. Et alors vous savez, moi quand j'ai soutenu ma tête, je passais pour une dingo, j'avais montré que le plan Marshall, les débuts du plan Marshall n'avait pas du tout amélioré la position de la France, que ça n'avait pas développé. La France, ça avait retardé le développement. En 91, il y a eu... Alors, je vais passer pour le phoque. Écoutez, moi je regardais dossier par dossier. On vous filera nos camions et notre essence. Votre main de fer, ça ne nous intéresse pas. Ah bon ? Même chose pour le charbon. Vous n'aurez pas de charbon amant. Excellent, excellent. Vous aurez notre charbon américain, deux fois plus cher, prix multiplié par deux par le frais, par les transports, par les transports navals. Et puis alors, les transports navals, personne ne le sait, ça. Sur navires américains. Ah bon ? Pourquoi on n'avait pas de flotte ? Mais si. Mais les clauses, et ce n'était pas que les clauses du plan Marshall, c'était les clauses de 45, de 46, pour tous les pays. Vous vous imaginez, l'Angleterre, la Norvège, la France, nation navale, obligée de tout transporter sur des navires américains. 100%, la clause 75%, puis la clause 100%. Donc tout ça, ça nous fait du charbon mauvais, et deux fois plus cher, quatre fois plus cher, que le charbon allemand. Et puis alors, un jour, une historienne fait une thèse sur le charbon. Et puis il y a un collègue, en 91, à l'époque du colloque international sur le plan Marshall, que personne ne connaît, où tout le monde a dit, le plan Marshall, ça a accéléré la croissance, pas du tout, les allemands ont dit, ça nous a aidés à rien du tout, ça nous a juste aidés à liquider définitivement les réparations. Vous êtes au courant ? Non, 91. Et un collègue m'a dit, c'est drôle, Régine Perron a trouvé une chose que vous. J'ai dit, oui monsieur, j'ai regardé les archives, elle aussi, on n'a pas trouvé des éléments différents. Donc, la dérive, il n'y a pas de dérive. Ce que je montre en 1950, c'est le paysage d'aujourd'hui. Les hauts fonctionnaires qui disent, pas beaucoup avec des regrets, mais il y en a avec une petite nostalgie qui disent, mais ça va être l'occasion du dumping social. Comment on va faire ? On va importer des marchandises à bas prix, des colonies, ou qui ne seront plus des colonies parce que c'est les Américains qui auront mis en dessous, et puis on va importer de la main-d'oeuvre, et on va importer de la main-d'oeuvre à bas prix. Vous voyez ? Vous voyez le piège ? L'extrême droite vous dit, il faut taper sur ceux qui ont été importés. Les organisations de défense de la classe ouvrière disaient, la CGTU dans l'entre-deux-guerres et le PCF dans l'entre-deux-guerres, il faut que les exploités se défendent ensemble pour empêcher la machine infernale se battre de fonctionner, se battre pour l'égalité des salaires, et vous voyez comment finalement la revendication de la souveraineté nationale, du droit d'avoir une classe ouvrière, du droit d'avoir des travailleurs compétents, du droit de ne pas dépendre de l'étranger, du droit de décider de son destin, parce qu'aucun peuple ne décide de son destin s'il est dans une situation de peuple esclave, ça ne s'est historiquement jamais vu. Ça suppose de se battre contre cette tutelle infernale qui est le triomphe de la division internationale du travail. Voulez-vous que je vous dise quand il a été question du Benelux ? J'ai fait autrefois un article sur les projets scandinaves. Pourquoi les scandinaves ne voulaient pas du marché commun qui se dessinait dans les années 40 ? Parce que vous savez ce que ça signifiait le Benelux ? Ce sont dit les scandinaves. La Suède trouverait tel secteur liquidé de son agriculture, le Danemark aussi, ce serait la guerre de tous contre tous, c'est-à-dire que tout le monde avait prévu, mais que, évidemment, dans les conditions de ces ententes intercapitalistes, il y avait un morceau à grappiller pour chacun avec des conditions d'exploitation considérablement renforcées. J'ai lu dans je ne sais quel bouquin, je ne sais pas si c'est ce nom, dans le livre d'Odelga, je ne l'ai pas lu encore entièrement, mais regardez, moi je raconte dans mon bouquin, je cite un de nos fonctionnaires qui en 1950 ou 1952, je ne sais plus, dit, c'est très simple, nous avons pu faire, grâce aux paravents européens, ce que nous n'avions jamais pu faire avant, c'est-à-dire, disait-il, supprimer les subventions. Pas supprimer les subventions au grand monopole, ils étaient gavés comme des cochons, comme je le montre, et comme les archives le montrent. Je ne me fais que leurs transcriptrices. Il disait, c'est un paravent qui nous aide à écrabouiller la populace. Voilà ce que disait Guido Carli, gouverneur de la Banque d'Italie, vous allez voir, c'est joliment dit, l'Union européenne a représenté une voie alternative à la solution des problèmes que nous n'arrivions pas à résoudre par les voies ordinaires du gouvernement et du Parlement. Passons-nous du gouvernement, et bien il est moins 20, non ? Oui, oui. Passons-nous du gouvernement, passons-nous du Parlement, faisons nos affaires entre nous, et surtout, votons pour une nouvelle Europe. C'est-à-dire que la seule consultation des archives montre qu'il s'agit d'une entreprise interimpérialiste de laquelle il est impossible de se sortir, j'allais dire, vivant, de se sortir dans un état compatible avec la bonne santé générale. C'était prévu, nous y sommes. La conscience gagne, j'allais dire, et les bouches ouvrent. Reconnaissons quand même que, ayant côtoyé ou cautionné pendant 40 ou 50 ans l'entreprise, nous pouvons tout de même être un peu étonnés que M. De Villiers s'aperçoive qu'elle existe et qu'elle est si mortifère, mais je dirais que ceux qui, soit dans la défense des salariés et de la population, soit dans le gain fait évidemment à la connaissance des sources, n'ont jamais cessé de montrer ce que l'Union Européenne était, et bien voilà, je dirais, ce qui dicte la route, c'est que, malgré toute la bonne volonté du monde, on doit constater que cette Union Européenne est inamendable sauf à considérer que la haute banque est capable de se transformer en dame de bonnes œuvres, faisant des chaussettes grises pour les enfants nécessitant. et bien sûr. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements